La croissance du produit intérieur brut, PIB, réel des économies de l'Afrique centrale devrait rebondir à 3,3% en moyenne en 2021, essentiellement sous l'effet de la hausse des prix de pétrole. Cette prévision ressort d'un résumé analytique du rapport Perspective économique Afrique centrale 2021 de la Banque africaine de développement, BAD, publié mardi par l'institution financière. Le succès des mesures d'endigment de la pandémie et la relance de l'économie mondiale devraient contribuer à la reprise de l'activité dans les pays de la CEMAC, mentionne le rapport de la BAD. Toutefois, les risques demeurent avec l'apparition de nouveaux variants du coronavirus, le faible déploiement des campagnes de vaccination et les problèmes de sécurité, surtout au Cameroun, en République centrafricaine, au Tchad et en République démocratique du Congo. Pour favoriser la relance, le rapport note qu'il conviendrait de renforcer les coussins de sécurité budgétaire une mobilisation accrue de l'aide et baroblique ou de ressources intérieures et améliorer la gouvernance afin que les mesures ciblent effectivement les populations vulnérables. Résilience et impact la CEMAC pourrait considérer une réforme du taux de change visant à définir un système qui promeuve la croissance et l'ajustement face au choc, souligne la Banque africaine de développement. Il était attendu que la COVID-19 augmente de plusieurs millions le nombre de pauvres dans la région en 2020. Le revenu par habitant a diminué davantage, 5-6% en 2020 contre 0,9% en 2019. La pandémie à COVID-19 aura des répercussions négatives à plus long terme sur le capital humain, compte tenu des mesures liées au confinement, à la fermeture d'établissements scolaires à la réduction des prestations de soins de santé, prévient le rapport. Les gouvernements d'Afrique centrale ont introduit plusieurs mesures socio-économiques après l'apparition de la pandémie. Les pays de la CEMAC et la RDC ont pris des mesures de relance équivalents à plusieurs points de pourcentage du PIB, combinant des allègements fiscaux et des injections de liquidités avec des dépenses de santé publiques et dans les secteurs sociaux. Ces mesures ont varié d'un pays à l'autre, en fonction de l'environnement politico-économique. Seule la RDC, avec son système de taux de change flexible, a eu recours à son taux de change afin de faire face au choc. La Banque des États de l'Afrique centrale a racheté en juillet 2020 des titres de créance publique d'une valeur totale de 600 milliards de francs CFA, 1,04 milliard de dollars. Malgré des risques potentiels, les perspectives régionales demeurent favorables à une relance post-Covid-19. Sécurité budgétaire Déjà en proie à des défis sécuritaires et à la volatilité des prix du pétrole avant la survenue de la pandémie, les économies de la région ont subi des chocs significatifs en raison de leur dépendance aux exportations de pétrole. Le repli de l'activité économique, combiné à la chute de la demande internationale du pétrole sous l'effet de l'effondrement des cours, a entraîné le recul du taux de croissance moyen de la région, qui est passé de 2,8% en 2019 à 2,6% en 2020. Les pays les plus touchés ont été la République du Congo, 6-8%, la Guinée équatoriale, 6-1%, et le Gabon, 2-7%. La République centrafricaine a été le seul pays à afficher une croissance positive en 2020, soit 0,4%. La pandémie a creusé davantage les déficits budgétaires et du compte courant des pays d'Afrique centrale. Ensuite, la forte dépendance aux recettes pétrolières a entraîné une contraction des ressources budgétaires de 4,6% du PIB en moyenne, pour les pays exportateurs de pétrole, et creusé le déficit des transactions courantes de plus de 9% au Gabon, en Guinée équatoriale et au Tchad. Le faible accroissement des recettes non-pétrolières dans les économies pétrolières de la CEMAC ainsi que les faibles niveaux de mobilisation de ressources en République centrafricaine et en RDC ont conduit à l'inadéquation des coussins de sécurité budgétaire. Par ailleurs, l'encours de la dette de la région a augmenté, passant d'une moyenne de 48% du PIB en 2019 à près de 55% en 2020. Toutefois, l'Afrique centrale a bénéficié d'importants financements extérieurs d'urgence. L'inflation a progressé dans plusieurs pays de la région, la plus forte augmentation ayant été enregistrée en RDC, où l'inflation a atteint 11,8% en 2020, du fait notamment de la politique macroéconomique en vigueur et de la faiblesse de la monnaie nationale. La Guinée équatoriale et le Tchad ont également enregistré une légère hausse de l'inflation. La pandémie de COVID-19 a été contenue avec un succès relatif dans la région opérationnelle Afrique centrale, qui comprend les six pays membres de la communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale, CEMAC Cameroun, Gabon, Guinée équatoriale, République centrafricaine, République du Congo et Tchad et la RDC. Le nombre total cumulé des décès liés à la COVID-19 dans les sept pays était d'environ 2953 à fin juin 2021. Les décès dus à la COVID-19 dans la région n'ont représenté que 2,1% de tous les décès enregistrés en Afrique, soit le taux le plus faible de toutes les régions africaines. Avec 1 320 et 916 décès, respectivement, au 27 juin 2021, le Cameroun et la République démocratique du Congo sont le pays les plus affectés par la pandémie. La COVID-19 a eu un impact notable sur tous les pays d'Afrique centrale, mettant à mal la croissance économique. Pour juguler la crise mondiale, le dialogue sur les politiques régionales devrait être axé notamment sur les mesures visant une réduction de la pauvreté et la promotion d'une croissance inclusive, conclut le rapport.